Salut, c'est Fabrice. Bienvenue dans Pulse, l'émission qui cuisine les légumineuses. Aujourd'hui, nous accueillons Noémie Oniat, ex-candidate de Top Chef, que vous pouvez aussi retrouver sur Netflix. Je suis avec Noémie. Bonjour Fabrice. Salut Noémie. On va cuisiner ensemble une mousse au chocolat végétale. Alors, dans la mousse au chocolat, il y a deux éléments, la mousse au chocolat, forcément, et le caramel. Mais c'est une recette très gourmande que tu vas faire. Très, très gourmande. Mais toi, comment tu fais un caramel, toi ? Écoute, le caramel, moi, je le commence toujours à sec et après, j'ajoute un petit peu de crème liquide et je finis avec le beurre et un petit peu de fleur de sel pour le côté exhausteur de boue. Ça, c'est une très bonne technique. Mais nous, du coup, on va faire la même chose, soit qu'on va remplacer la crème par du soja cuisine, donc une légumineuse. Et ensuite, on va terminer avec de la margarine. Et la même texture, tout ça, la même couleur. J'espère te te surprendre. Petit conseil quand on fait un caramel comme ça, à sec ? Plutôt à basse température pour éviter que ça brûle. On va éviter de trop remuer, sinon tu masses ton sucre. Ok, donc on touche pas ? Ça commence à prendre une petite couleur caramel et il faut que ce soit un peu homogène partout. Tu viens déglacer ton caramel pour éviter que tu vois qu'il brûle. Je fouette pour faire fondre un peu la matière. Exactement. Et là, tu vois, on a vraiment une belle couleur caramel. Ouh, c'est beau ça. Et maintenant, hors du feu, tu vas ajouter ta matière grasse, donc de la margarine. Est-ce qu'on n'y rajouterait pas, ça c'est ma grand-mère qui nous lissait à celui-là, un tout petit peu de fleur de sel pour avoir un caramel beurre salé. Ah, ça c'est le meilleur. On passe maintenant à la mousse au chocolat. Là où je vais essayer de te surprendre, parce que c'est dur de surprendre Noémie quand même, je vais remplacer les blancs d'oeufs par de l'aquafaba, l'aquafaba qui est l'eau de cuisson, donc des pois chiches. Et tu vas avoir la même texture. J'espère qu'elle va te surprendre. Étonne-moi. Là, je vais mettre un jus de citron. Et là, on est mis exactement dans mon aquafaba, exactement comme une meringue, je vais la serrer avec du sucre. On fond le chocolat au bain-marie, chocolat noir. Bain-marie, en fait, tu vois, j'ai fait chauffer ma casserole. Une fois que ça boue, en fait, je l'éteins. Et en fait, ton chocolat, là, il est nickel. À moi maintenant de surprendre. Ne bougez pas, parce que j'ai senti dans son regard, presque... Elle n'était pas sûre d'être aimée. Qu'est-ce qu'il me raconte encore ? Ce n'est pas possible. Tu vas me le mettre au-dessus de la tête ? Non, mais regardez ça, regarde ça un peu. J'avoue, c'est quand même stylé. Là, mon chocolat, il est bien à température. J'insiste. Et là, avec beaucoup d'amour, tu fais remonter la partie du bas vers le haut. Là, on va encore travailler à deux. On y va. Un petit peu de chocolat. Là, le côté gourmand. Mais ça au frais, une heure, et après, on peut déguster. Exactement. C'est parti. C'est maintenant le plus important, Noémie. On va goûter. La dégustation. Est-ce que les légumes secs ne seraient pas arrivés à bluffer, madame Noémie ? On y a un petit peu. Mais ça me donne des idées. Ah, c'est le but. Le but de cette websérie, c'est de donner des idées pour cuisiner les légumes secs. C'était Pulse. Abonnez-vous pour d'autres idées recettes. Et merci à toi, Noémie. Avec plaisir. Merci. Très vite. Les huiles et protéines végétales, c'est Terro Léo Pro, la marque des agriculteurs français. Tu peux rester sur la pointe de tes pieds. Végétale ? Oh, elle a fait bien la surprise. C'est dingue. Après, il a des talons aussi. Très bon temps, Mouss. T'as vu mettre un ? C'est trop.